... Bonjour les élèves, aujourd'hui on étudie le deuxième extrait de la morte de Guy de Maupassant qui se trouve à la page 128 de votre manuel et on commence tout de suite par une petite lecture pour se mettre dans l'ambiance. ... Alors comment je m'y prends pour analyser un texte comme celui-là ? La première chose que je vais faire et que je vais vous demander de faire, c'est déjà de faire un point des impressions que vous laisse ce texte, des sensations que vous laisse ce texte. Je ne dis rien pour l'instant, je vous laisse y réfléchir et on se retrouve juste après. Ça y est, vous avez fait le tour des impressions que vous pouvez ressentir à l'écoute de ce texte ? Alors si c'est fait, vous procédez à la suite, comme la dernière fois, vous allez essayer de découper ce texte en différents mouvements, différentes parties. Idéalement, trois ou deux. Le découpage de ce texte peut se faire selon deux parties. La première partie, c'est tout ce qui concerne le retour du narrateur chez lui après le décès de sa compagne et le voyage qu'il a effectué, ce que je vous présente ici. A l'intérieur de cette première partie, il y a quand même deux temps forts. Un premier paragraphe où on va plutôt parler de l'appartement en général et des souvenirs qu'il y laisse. Et une partie assez longue, un paragraphe assez long en ce qui concerne le miroir devant lequel le narrateur s'arrête longuement. Voilà, donc vous avez pu finalement distinguer ces deux moments comme deux parties distinctes et puis la troisième partie qui serait l'arrivée au cimetière. Vous avez vu qu'il y a deux grandes parties dans votre texte. En gros, la première partie qui se passe dans l'appartement du narrateur, la deuxième partie qui se passe au cimetière et dans ces deux lieux, il y a des ambiances très caractéristiques et je pense que vous n'avez pas été insensibles à ces ambiances. Quelles ont été vos impressions de lecture alors quand vous avez relu cet extrait ? Je ne sais pas vous, mais moi il me semble que dans ces deux lieux que le narrateur nous présente, il y a une atmosphère étrange qui se dégage, quelque chose d'un peu... Alors on n'est pas encore vraiment dans le surnaturel au sens où il n'y a pas vraiment un événement, un élément surnaturel qui s'est déjà produit, mais il y a quelque chose de bizarre qui va participer justement à l'installation d'une ambiance. On est, on pourrait dire, dans une ambiance fantastique. Votre manuel d'ailleurs voit ce passage-là, l'étudie ce passage-là sous cet angle-là. Il dit bien qu'on va analyser la mise en place d'un cadre propice au fantastique. En gros, il y a une ambiance, un décor qui est fait pour que surgisse quelque chose d'extraordinaire. Je marchais longtemps à travers des rues, puis je rentrais chez moi. Le lendemain, je partis pour un voyage. Hier, je suis rentrée à Paris. Hier, je suis rentrée à Paris. Hier, je suis rentrée à Paris. Ben oui, c'est un petit peu étonnant parce que jusque-là, depuis le début de l'histoire, on ne sait pas vraiment quand se passent les événements qu'on nous raconte. Et puis tout à coup, on lit, hier, je suis rentrée à Paris. Ce qui veut dire que ce qu'on nous raconte, c'est quelque chose qui vient à peine de se produire. Donc, si on voulait représenter toute cette histoire par un schéma, eh ben, ça donnerait quelque chose comme ça. Alors, pour représenter toute cette histoire, je passe par une frise chronologique qui est représentée au milieu par une flèche en grenat. À gauche, en rouge, les événements les plus anciens. En jaune, les événements les plus récents. En vert, ceux qui appartiennent à un passé proche. Alors, le premier constat qu'on peut faire par rapport à la manière dont Maupassant nous raconte cette histoire, c'est qu'il ne nous la raconte pas du tout dans l'ordre où les choses se sont produites, en fait. C'est même complètement l'inverse. En fait, il faut imaginer qu'il vient de se réveiller de cette nuit passée dans le cimetière, qu'il prend la plume pour nous raconter toute cette aventure. Et pour nous la raconter, il va procéder à un retour en arrière. Il va revenir sur les événements les plus anciens. Ce qui fait que le début de son histoire, c'est le récit de sa vie commune avec sa maîtresse et ensuite les funérailles, la mort de cette maîtresse. Les funérailles de la maîtresse du narrateur, c'est un peu le temps fort de ce premier épisode. Du coup, le récit de leur vie commune, qui est quelque chose qui est encore plus ancien, est raconté au plus que parfait, parce que c'est la valeur qu'a ce temps le plus que parfait d'utiliser pour raconter des actions encore plus anciennes que des actions déjà anciennes. A l'issue des funérailles, on sait que le narrateur part en voyage, mais on ignore pour combien de temps. Le narrateur décide de ne pas du tout nous raconter ce qui s'est passé pendant ce voyage, ce qui est normal, ce n'est pas intéressant par rapport à l'histoire. C'est ce qu'on appelle une ellipse. Après cette ellipse, le récit reprend, et il reprend avec cet indicateur de temps, « hier », « hier je suis rentré à Paris ». Or, quand quelqu'un nous dit « hier je suis rentré à Paris », c'est bien qu'il s'inscrit par rapport au moment où il est en train d'écrire et de parler. Ce moment où il écrit, c'est pour lui le moment présent, c'est le moment où il a pris la plume. Donc, la morte, c'est l'histoire d'un type à qui vient d'arriver un événement extraordinaire, et il va nous le raconter. Mais pour nous le raconter, il va procéder par un retour en arrière sur les événements les plus anciens, pour poser le contexte, pour arriver à finalement nous expliquer ce qui vient de se passer. Allez, c'est parti pour l'analyse du début de ce deuxième extrait. Alors, je ne vais rien dire sur la première phrase, j'en ai dit suffisamment longtemps tout à l'heure, vous avez compris qu'elle lance le récit d'événements qui viennent de se produire. Alors, je vous rappelle le but de cette étude, c'est de travailler sur les atmosphères qui sont décrites ici, pour montrer que ce sont des atmosphères qui sont propices à un cadre fantastique. Ce sont des atmosphères qui sont là pour montrer que quelque chose de surnaturel va se produire. Alors, dans cette partie du texte, dans cette première partie, on est dans l'appartement que le narrateur a occupé avec sa maîtresse. Il y retourne après un séjour qui a duré on ne sait pas combien de temps. Et en tout cas, il n'y est pas retourné depuis la mort de sa maîtresse. Alors, ce qui est frappant dans ce début de texte, c'est que sa maîtresse a beau être morte, elle est quand même là partout dans ce début de texte. En fait, elle existe à travers les traces qu'elle a laissées dans l'appartement. Alors, par exemple, là, ce qui est intéressant au tout début, je voulais surligner en vert, c'est de regarder le rôle que jouent les déterminants possessifs. Au départ, il dit qu'il revient dans « ma chambre », mais vous avez vu assez rapidement, ce n'est plus « ma chambre », c'est « notre chambre », « notre lit », « nos meubles ». Donc, en fait, il associe toujours sa présence devant chaque objet qui leur ont appartenu. Et d'ailleurs, on a un champ lexical assez développé de tous ces objets qui ont constitué la vie commune, la chambre, le lit, les meubles, les choses, les murs, même la grande glace, finalement, du vestibule. Dans le même ordre d'idées, vous avez une magnifique proposition subordonnée relative, alors maintenant, je sais que vous savez bien ce que c'est, qui va compléter cette maison. Vous avez cette maison où était resté tout ce qui reste de la vie d'un être après sa mort. Voilà, ça, c'est la relative qui va compléter maison. Alors, cette longue proposition subordonnée relative, son intérêt, c'est justement de bien décrire ce que c'est qu'une maison quand celui qu'on aime ne l'habite plus, ne l'habite plus avec nous. C'est un cadre où reste tout ce qui reste de la vie d'un être après sa mort. Donc, les objets du quotidien, les objets qui nous environnent, sont là sans cesse pour nous rappeler ce qu'on a eu à partager avec la personne qui est morte. Donc, finalement, ces objets qui sont à l'intérieur de la maison, eh bien, ce sont les traces, les preuves de cette vie de couple, et il suffit de jeter les yeux sur eux, finalement, pour que tout ce qu'on a eu en commun, tout ce qu'on a vécu ensemble, ressurgissent. C'est un petit peu comme si, en regardant un objet, tout à coup, vous aviez la mémoire des moments passés qui ressurgissaient. Alors, évidemment, ce n'est pas dit clairement comme ça dans le texte, mais c'est ce que suggère notamment cette relative et puis d'autres qu'on va avoir dans le texte après. Et on voit bien le bouleversement que provoquent toutes ces traces chez le narrateur, puisque immédiatement, à la vue de tous ces objets, il nous dit qu'il est saisi d'un retour de chagrin si violent qu'il manque finalement de se jeter par la fenêtre, de se suicider. Là, il faut bien voir la structure de cette première grande phrase qui, en fait, se développe en deux parties. Il y a d'abord le « quand je revis », donc tout ce qu'il revoit est là devant ses yeux, a une conséquence qui est « alors je fus saisi » par un retour de chagrin. On voit bien qu'il y a un lien très très fort entre ce qu'il voit et ce que ça provoque, en quelque sorte. Quand je revois ça, eh bien, il m'arrive ça. Quand je revois ma chambre, je suis saisie d'un retour de chagrin. Alors l'intensité du chagrin a elle aussi une conséquence, a un retour de chagrin si violent que la conséquence, c'est le suicide. Eh bien, j'ai hâte de travailler sur le prochain épisode de nos propositions subordonnées avec la proposition subordonnée circonstancielle, parce que tout ce que je viens de vous expliquer là, ce sont les propositions subordonnées circonstancielles qui le construit. Alors la présence de la maîtresse dans les objets, elle est presque, on pourrait presque la toucher à travers notamment la relative que, la proposition subordonnée relative que le narrateur va développer à propos des murs. Là, je vais analyser de plus près la relative suivante, ces murs qu'il avait enfermé, abrité et qu'il devait garder dans leur imperceptible fissure mille atomes d'elle, de sa chair et de son souffle. Alors déjà, ce qu'on pourrait repérer dans cette grande relative, c'est ce que j'ai surligné en bleu, en fait, c'est une espèce d'énumération qu'on a à la fin, mille atomes d'elle, de sa chair, de son souffle. Évidemment, ces trois pronoms groupes nominaux font directement référence à, je dirais, sa matérialité, elle est concrètement là, elle, sa chair, son souffle, et pourtant, elle n'existe qu'à travers des atomes d'elle. rester d'elle dans l'appartement, ce sont des atomes de chair, de souffle, d'elle. C'est une présence qui est déjà un peu fantomatique. Évidemment, il n'y a pas encore un fantôme pour de vrai, mais elle est là sans être là. Ce que je trouve amusant, c'est que ces atomes d'elle, ils soient justement enfermés dans les murs. Pour un fantôme, c'est plutôt pas mal. Donc, ces murs qui l'ont enfermé si souvent, qui l'ont abrité si souvent, ont dû garder finalement une trace d'elle quelque part. Donc, les objets garderaient comme ça une trace de nos vies, une trace de nos passages. Alors, ressentir aussi fortement cette présence de quelqu'un qui pourtant est mort, qui est absent, qu'on ne reverra plus, ça met notre narrateur dans tous ses états. On a vu tout à l'heure son chagrin si violent qu'eux. On avait travaillé un petit peu sur la structure de cette phrase, avec cette conséquence de ce chagrin violent qui le pousse au suicide. On a d'autres moments où on voit bien qu'il est pris par quelque chose de violent, d'insupportable dans cette situation. Il ne peut plus demeurer au milieu de ces choses, nous dit-il. Le verbe pouvoir, ici, ne plus pouvoir, il avoue son impuissance. Et puis, vous avez également je pris mon chapeau afin de me sauver. on peut interroger le sens du mot me sauver qui peut être pris dans les deux sens afin de me sauver et évidemment de prendre la fuite. Mais peut-être aussi de se sauver au sens de sauver son âme parce que peut-être il y a déjà un peu l'idée de la possession du lieu par la maîtresse ou plus précisément par le fantôme ou l'esprit de cette maîtresse. Alors c'est justement au moment où il s'apprête à sortir de l'appartement qu'il va tomber sur le miroir qui est placé la grande glace qui est placée dans le vestibule. Bon, du reste, là encore, on a une relative qui nous indique bien la taille de la grande glace du vestibule. C'est la grande glace du vestibule qu'elle avait fait poser là pour se voir des pieds à la tête chaque jour. Donc si on peut se voir des pieds à la tête, vous voyez bien la taille. On a deux compléments circonstanciels de but qui nous permettent de savoir dans quelle intention la maîtresse a fait installer cette grande glace. C'est pour se voir des pieds à la tête pour voir si toute sa toilette allait bien, était correcte, jolie, des bottines à la coiffure. Ça trace le portrait d'une femme coquette, apprêtée, qui a dû passer effectivement beaucoup de temps à se regarder dans ce miroir. Ce miroir que de temps en temps mon parsant désigne par la grande glace au féminin et de temps en temps par ce miroir au masculin. Je vous le dis tout de suite parce que ça va avoir une importance pour la suite. Je m'arrêtais net en face de ce miroir qu'il avait si souvent reflété, si souvent, si souvent qu'il avait dû garder aussi son image. Jeune Jean, je vous annonce qu'en français, il n'y a pas que deux auxiliaires, être ou avoir. On a aussi d'autres verbes qui peuvent servir d'auxiliaire. Ici, c'est le cas du verbe devoir. Et dans ce cas précis, le verbe devoir ne veut pas dire qu'il y a une obligation. Le verbe devoir, il veut dire qu'on fait une supposition. le miroir a dû garder son image. Peut-être, ce n'est pas sûr, mais peut-être, ça existe dans la tête du narrateur, le fait que peut-être le miroir a gardé la trace de sa maîtresse. Ça veut dire que notre narrateur, il est un petit peu en train de perdre les pédales quand même. C'est important aussi pour la suite. Maïse. La suite. La suite. La suite. Les pédales.